Votre mère est la fille d'un chef traditionnel et d'ailleurs quand les gens parlent à sa mère, ils mettent la main devant la bouche. Est-ce qu'elle te plie de la gueule ? Non ! Eux, ils ne veulent pas lui mettre leur haleine fétide dans la figure. Vous pourriez le faire physiquement ce programme ? Bon, toi tu l'as fait, tu l'as même gagné. Alessandra ? C'est chaud quand même, honnêtement, il s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Michel, je ne pose pas la question parce que je pense qu'on a le même point qu'on parle. La danse, c'est pas notre truc. Il a inventé la danse classique, Michel. Il a inventé d'autres choses, Michel. J'ai appris en préparant l'émission qu'il avait inventé un truc, parmi tout ce qu'il a inventé, c'est le zapping. Ah oui ? Cache ta joie, Michel, là, c'est trop. Non mais, le zapping... C'est la plus belle arnaque de la télé parce que ça marche, ça fait de l'audience, ça ne coûte rien au nom du droit de l'information, et voilà. Il est content, il a niqué tout le monde, il est content. Alors, Michel. Beaucoup de Français pensent que des noms comme on a, Baf, Pietre, Tchucald, c'est italien. Et moi, je fais beaucoup italienne du Nord, je pense. J'ai l'impression que je fais italienne du Nord. Ah, donc c'est vraiment... Moi, je trouve que tu fais plus salable du Sud, mais après... C'est... On va commencer avec un numéro de magie, rare, on n'a jamais eu ça. Ça va particulièrement te parler, Laurent, parce qu'il y a des petites bêtes, des toutes petites bêtes. C'est un numéro qui passe dans un cabaret qui s'appelle le musico La Bergerac, et il s'appelle Eric Lantin. Comment ? Un dresseur de Morpion. Non, non, tu vas voir, tu feras moi le malin tout à l'heure. Pierre Chalamet. Est-ce qu'on peut vous poser... Un sujet important. Ouais, mais c'était pas le sujet de ce soir. Un sujet dégueulasse. On pense que j'ai fait du trafic d'organes dans un pays où il n'y avait pas l'électricité, vous êtes malin. Tu m'as vendu une rate. Je l'ai encore. Ça vous rappelle pas des souvenirs, ça, par exemple, ça ? Ah, ça, c'est magnifique. Cad, attrape. C'est vrai, c'est pour moi ? Il y a tout dedans, regarde. Avec un CDC écrit dessus. Ah oui, un CDC. 86, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le sac US, tu te souviens de ça ? Ah bah, oui, j'en avais. Laurent, t'as eu un sac US ? En 86, j'ai eu un enfant que j'ai appelé sac US. Combien de temps que t'as pas de mec ? Euh, 2-3 ans. 2-3 ans ? C'est beaucoup. Oui. C'est quoi ton style ? J'en ai pas. Non, le mec. Je ne peux pas le bénéficier. Vous avez interviewé pratiquement tout le monde. Il y a des personnes que vous n'avez pas eu l'occasion, que vous aimeriez pouvoir interviewer ? Moi, c'est American Jackson. Et vous, Michel, vous avez un regret ? Bon, oui, j'aurais pu tout mieux faire déjà, mais des gens que je n'ai pas fait, on dit toujours la même chose. Il y a le pape. Mandela ? Mandela, vous l'avez fait ? Oui, Mandela, j'ai essayé. Et le Dalai Lama, vous avez... Dalai Lama, j'ai fait, oui. T'as craché la gueule ou pas ? Ce monsieur qui s'appelle Marc Van Niroop. Alors, je vous explique, c'est le dentiste de Château Chinon, accusé d'avoir mutilé 3000 patients en leur arrachant, entre autres, les dents, sans raison et surtout sans anesthésie. Léa Salamé. Elle est incroyable, l'histoire, c'est incroyable, c'est fou que ça ait duré aussi longtemps. Non, ça fait un peu film d'horreur, ça m'a un peu fait peur, j'attends le gynéco-plombier, c'est un peu flippant. Enric Caron. Oui, c'est un fait divers comme il y en a tout le temps, à tous les siècles. Il n'y a rien à dire, ferme ta gueule. Non ! Mais, ouais, j'avais essayé de dire un truc. Qui vous savez imiter, Jean-Paul ? Non, moi j'imite la femme d'Aznavour, donc je chante pas de voir. Vous imitez la femme d'Aznavour, d'accord. Laurent, vous imitez qui ? J'imite Christophe Willem. Vas-y. S'il vous plaît, achète le 10 pour acheter le pull. Karine. Dalida, non. Karine a fait très bien Dalida. Qu'est-ce qu'un jeune sur trois fait que tous les autres jeunes refusent ? J'ai bien une idée, mais ça va pas vous plaire. J'abandonne. Est-ce qu'on a envie de le faire, Laurent, naturellement ? Est-ce qu'on a envie de le faire, cette chose ? Vous n'êtes pas jeune, je peux pas vous répondre. Si j'étais jeune, est-ce que... Oh là là, trop d'imagination. Est-ce que... Est-ce que ça a un rapport avec l'hygiène ? Avec l'hygiène, non. Est-ce que ça a un rapport avec Jean-Luc Lahaye ? Non plus. Christine. Aussitôt, je t'endors calmement. Trois. Trois, je te projette au pays du fantastique. C'est terrible. C'est pour ça que t'es comme ça, en fait. C'est un beau, profondément marqué. J'avais 15 ans, c'était ma première figuration. Et le mec a eu un acte pédophile, non ? Je sais pas, j'étais de dos, j'ai rien vu, mais... Mais t'as senti... Mais les draps s'en souviennent, oui. Églantine et Meillet, le sens du sacrifice. Pour voici, ce sera l'amour maternel est aussi dans le pré. Mais où est-ce que vous avez trouvé cette photo ? Ce sont des vraies photos, hein ? Je sais pas où est-ce que vous avez fait ça. Mais j'ai fait ça cet été avec mes neveux, dans une ferme. Je comprends pas que vous avez pu avoir cette photo. Ah ouais, on a des reporters. On reconnaît pas ton neveu. Moi, j'ai appris un truc, c'est que Michel... Oh non. Et tu as été balancé pendant les pubs par ta camarade de droite. Qu'est-ce que t'as raconté ? Que tu imitais à merveille Charles Aznavour. C'est vrai. Mais non, mais j'imite pas Charles Aznavour. Non, tu chantes super bien. Si, tu imites un peu, quand même. Karine confond imiter et chanter. Je n'imite pas Charles Aznavour. En fait, il est en pleine consultation. Une nouvelle folie américaine a frappé ce qu'on appelle chez nous les bobos. Les bobos américains, ça existe aussi. Quel est leur nouveau hobby aux Etats-Unis à ces bobos ? La taxidermie. La taxidermie ? Bonne réponse de Christine O'Krent. Oh, bravo. Ils préservent leurs animaux domestiques. Et il y a un taxidermiste très fameux qui fabrique des chimères. C'est-à-dire des faux animaux à deux têtes. C'est absolument atroce. Moi, j'ai voulu empailler mon chien. Mais il m'a mordu. Non, mais c'est pratique. Il faut partir aux Etats-Unis. Ça permet de conserver sa grand-mère dans le salon plus longtemps. Je crois qu'on en a tout le monde. Justement, il faut savoir qu'on peut empailler son animal très facilement. Regardez le coffre. Ah, il a bougé. Ça, c'est facile à apprendre. Igor, tu viens d'avoir un bébé. Oui, absolument. Il y a deux mois. Il y a deux mois. Je vous montre la photo. Il est né, il avait deux mois. Regarde. Non, je ne te raconte pas l'épidiotomie. Il est beau. C'est incroyable. C'est même étonnant qu'il soit beau comme ça. Oh ! Il a fait ça avec sa vie. Mais tu vas te reproduire jusqu'à quel âge, Igor ? Mais c'est un pari sur l'avenir. J'aime déjà, j'aime déjà. Un nouveau boss arrive chez Polidor. Tout à fait. Didier Varro s'en va. Il me laisse seul. Le mec est un ancien d'Occident. Ah, tu sais ça. Oui, effectivement. Groupuscule d'extrême droite. Il ne vous aime pas du tout. Alors, le single marche, mais le rêve est brisé. Brisé, non, mais disons que je... Si, si, ça l'arrange. Le rêve est brisé. Le rêve est brisé totalement. Et tu te donnes la mort. Heureusement, tu te rates. Non, non. Et après, tu te prostitues ici. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et tu vends de la mort. Donc, c'est de là qu'est née votre surnom, la tortue, du jour du casting. Exactement. D'accord. Et ça vous suit encore ou là, ça s'est calmé ? Non, non, ça arrive toujours. Le public qui a regardé la nouvelle star, qui n'a pas forcément suivi ce que j'ai fait, il y a toujours un truc. La tortue, j'entends quand même assez souvent, c'est moins fréquent quand même. Vous avez des surnoms ? C'est quoi votre surnom, Laurent ? Le Kenya. Trop réservé. Trop introverti. Karine, c'est quoi votre surnom ? Un peu solitaire, un peu. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Parce que ça fait mauvais. Ah, Bernard Kouchner ne veut pas que vous vapotiez à la télévision. Mais il l'a fait en douce. Oui, mais vous l'avez repéré. Bah oui. Je vais continuer. Oui, un petit peu, mais pas trop. Combien je vous dois, docteur ? Pour la rédention ? Je fais ça gratos. Mais c'est pas nocif, c'est de la vapeur. Je sais que c'est de la vapeur, mais enfin quand même. C'est à quel parfum ? Ça montre pas le bon exemple. Oui. Votre parfum, c'est lequel ? Cyprine. Quoi ? C'est un parfum qui vient de sortir. T'as eu combien de femmes vraiment qu'on comptait dans ta... Mais j'en parlerai pas, tu peux mourir. Sans en parler ? Mais tu peux crever là par terre. C'est presque trois. Mais je ne dirai rien. Plus que trois quoi ? Femmes. Mais t'en a eu combien toi ? 250. Une, tu vois ? Ça fait pas beaucoup. Ça suffit ? Oui, absolument. Quand c'est la bonne ? Exactement. C'était la bonne. C'était la bonne ? Elle me prenait 14 euros de l'heure, j'ai fait chaud. Et avant elle ? Personne ? Personne. Non mais c'est une éthique, c'est encore autre chose. C'est la femme de ta vie quoi. Comme quoi vous voyez que ce garçon est bourré de pudeur. Oui. On coupera de pudeur. Il y a aussi une grande époque des nuls, puisqu'on profite de l'occasion que vous soyez chantal, c'est le JTN. Ah oui ? Le JTN. Mais c'est le JTN. Le JTN n'était pas né, Christophe. C'était le premier JTN, c'était en 87. 87. Ah oui, tu étais né, tu étais né en quelle année ? 83. 83. Eh bien... Sachant qu'une tortue peut vivre 200 ans. Laurent Baffi. Et c'est 500 questions que personne ne se pose. C'est quoi ce... C'est quoi ce brassard sécurité, Laurent ? J'ai... J'ai piqué ça à un gros con qui était dans le couloir, les bras croisés. Un gros black avec une petite bite, j'ai dit donne le vol. Eh bien il va venir et il va se venger alors, Laurent. Moi, mes légumes, je ne les maltraite pas. Mais une carotte, ça dévoile. Et puis en plus, je ne mange que des légumes bio, donc ils ont été bien traités. Non, je ne les maltraite pas. Une carotte qui tient à sa peau, eh bien tu les plumes. Tu la râches, tu la râpes, tu la râpes, tu la râpes. Tu veux pas ça ? Tu penses au regard de la maman carotte qui voit son bébé carotte par là ? C'est ce que je t'ai dit en début d'émission. Je remercie les carottes de me donner leur vitamines. T'as pas écouté ce que j'ai dit ? Non, parce que... Je l'écoute pas. Je t'ai au Canada. Ils ont le Canada, ouais. Mais oui, je remercie. Toi, tu remercies la viande que t'as tous les jours chez toi ? Tu remercies la vache qui t'a mis sa vie ? Elle a un prénom, c'est sa femme. Il l'appelle Gisèle. Qu'est-ce qui se passe quand, quelques années plus tard, vous mettez à danser à poil dans les coulisses de votre spectacle ? Quoi ? Dans ce groupe, tout le monde est fou, donc. Merci. Regardez, c'est magnifique. Non, mais c'est la main, c'est le... Ah, le geste et tout. La main est fluide. Ah ouais, puis regarde. C'est l'avantage d'avoir un kinder dans le slip, ça fond dans la bouche mais pas dans la main, regarde. C'est quoi, c'est le making-of d'une de vos tournées ? Mais je sais pas d'où ça sort. Là, il était content, il avait fait un beau concert. Il était bourré, il a retiré la carapace, on voit les couilles, c'est horrible. Non, sincèrement, ça va être la première tournée, je crois. Ce soir, il faudra, pour vous aussi d'ailleurs, chers téléspectateurs, deviner qui sera notre invité mystère. Il va apparaître tout au long de cette émission. Il y aura 10 000 euros en jeu tout au long de la soirée. Regardez, je crois que notre invité mystère est en route, tout en tout cas sa voiture, sa limousine, car il est dans une limousine, va bientôt partir. Regardez bien où se trouve cette limousine, parce que cette limousine se trouve rue Lamarck, dans le 18e arrondissement de Paris. Oui, c'est un indice. J'ai trouvé, c'est Zaya, voiture de pute, c'est une pute, j'ai trouvé, oui ! 10 000 euros ! Il y a un monsieur qui veut rentrer, là. Bonjour Pierre-le-Sour, c'est un ex-pédophile. Non, il ne croit que c'est arrêtant. Faites entrer la cuisine. C'est con, parce que c'était sûrement deux vrais clients, là, vous avez passé une commande. Non, c'était des partouzers, ça se voit. Et elle la reconnaît, hein. Attends, t'es juste en train de traiter la femme de Jean-Marie, de pute. C'est ça, c'est ça. Jean-Marie ? Non, on n'habite pas encore plus Jean-Marie. Tu sais que je suis moyennement impressionné par ton physique, hein, je sais. On va pas se mentir, tu me mets pas la pression, tu vois. Oh, c'est bon ! C'est bon !